... Donc, nous accueillons ce soir Henriette Chardac. Henriette Chardac, c'est quelqu'un qui est fort modeste et donc c'est fort difficile de la présenter parce qu'elle a de très, très nombreuses facettes. Elle est écrivain, journaliste, réalisatrice et quand on a tant de cordes à son arc, c'est qu'on a eu de multiples formations. Alors, elle m'a appris tout à l'heure, incidemment, oui, j'ai fait Sciences Po. Enfin, bon, elle a fait conservatoire de musique, elle a fait du piège. ...social, licence en journalisme, presse écrite et audiovisuelle, criminologie. Elle a été journaliste pour la presse écrite, pour les dernières nouvelles d'Alsace, pour Le Point. Elle a été journaliste animatrice pour la radio. Elle a été animatrice télé et réalisatrice de près de 500 documentaires et petites fictions. Elle a été réalisatrice de films industriels et de programmes interactifs, notamment pour le Futuroscope et pour la fondation Yves Rocher. Elle a été sénatrice pour la télévision, réalisatrice de films, de documentaires, pour certains sélectionnés ou primés, au Festival de Cannes. Alors, je dis, elle a été, elle a été, elle a été, mais elle continue à être. Vous allez voir, elle est auteure et metteur en scène de plusieurs pièces de théâtre, en particulier La leçon de photographie, co-écrite avec Pierre-Anthony Allard au Théâtre Saint-Georges. Je pense qu'il faut qu'elle écrive maintenant La leçon de géographie. Elle a publié de nombreux livres centrés sur la biographie de personnages très riches, Pythagore, Trotula, la première femme médecin au Moyen Âge à Salerne, Vézal, l'anatomiste, Léonard de Vinci, qu'on ne présente plus, Kepler, mais aussi Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Marguerite de Navarre, et bientôt, Anatole France. Mais j'en ai passé un, c'est Élisée Reclus. C'est le sujet de ce soir. Alors, elle a écrit Élisée Reclus, L'homme qui aimait la terre, qui a été publié chez Stock et qui est réédité aux éditions Le Passeur. Alors, l'édition Le Passeur, c'est notre voisin. Il est installé 12 rues du Dragon, tout à côté du restaurant où nous allons très, très régulièrement. Voilà. Donc, il faut évidemment, et je salue Jean-Yves Clément, qui en est son responsable, ainsi que sa conjointe. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'Élisée Reclus en sachant que la famille Reclus, elle a été très, très présente dans la Société de Géographie. Elle a joué un rôle très, très important. Armand Reclus, par exemple, il a contribué beaucoup à la décision sur le trajet du canal de Panama. C'est dans cette salle qu'a été décidé. Le tracé du canal de Panama a pris 10 jours de discussion. Ferdinand de Lesseps présidait la séance, bien entendu, et est devenu président de la Société de Géographie. Après, il y a eu, aussi Onésime. Et donc, ce soir, nous allons parler d'Élisée. Élisée Reclus a été membre de la Société de Géographie dès 1858 et il a été un acteur important jusqu'à sa mort. Donc, si vous voulez parler d'Élisée Reclus, ça nous enchante et donc, ça nous intéresse énormément de savoir comment Mme Chardac voit Élisée Reclus qu'on a taxé d'anarchiste, mais s'il n'y avait que des anarchistes comme lui, il n'y aurait pas beaucoup de guerres dans le monde. Merci. Mille merci de vous être déplacée pour venir avec moi à la rencontre d'Élisée Reclus. Alors, je vous donne les dates de son existence. c'est 1830-1905. Alors, que reste-t-il de sa vie dans la mémoire dite collective ? Pas grand-chose. Justement, on dit que c'était le pape des anarchistes et qu'il était communeur et c'est tout. Ah non, ce n'est pas tout. Il y a une très belle avenue dans le 7e arrondissement au nord du Champ de Mars qui porte son nom. Il faut être précis dans la vie et c'était une des qualités d'Élisée Reclus d'être très précis parce qu'il avait la peur immense de se laisser emporter par ses convictions. Or, quand on est géographe, on trace des cartes, on ne peut pas les inventer. Je vous le présente sans PowerPoint. Rien. Je fais confiance au pouvoir de votre imaginaire parce que pour le présenter, il faudrait faire une série, un film. Alors, allez, un peu d'imagination. Il avait des yeux d'un bleu, mais d'un bleu, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'il fascinait souvent, tellement ils étaient clairs et foudroyants. Et qu'est-ce qu'il y a de plus foudroyant que ses yeux ? Eh bien, c'est son œuvre qui est colossale. Alors, qu'est-ce que son œuvre ? Alors, je l'ai découverte et je me suis dit, voilà, c'est l'humanité qui prend connaissance d'elle-même par son sol, par son climat et la Terre est ronde, il n'y a plus de frontières, il y a une histoire de l'humanité sur le globe terrestre. Et alors, on part d'un ruisseau et on arrive à l'écologie, on arrive à un dialogue entre les humains et leur maison mère, c'est-à-dire la Terre. Alors, ce que je vais faire pour vous faire comprendre qui est Élisée reclue, je ne peux pas vous résumer ni sa vie ni son œuvre, mais trouver par des bouffées d'oxygène tout ce qu'il a aimé dans la Terre, dans la vie sur Terre, d'une goutte d'eau à l'infini et pour nous le faire aimer. Je vais faire une toute petite parenthèse. Comment j'ai rencontré Élisée reclue ? D'habitude, je poursuis mes études en faisant des livres. J'ai fait Kepler, la vie de Kepler pour comprendre l'astronomie. J'ai étudié la vie de Léonard de Vinci pour apprendre mille et une choses. Mais Élisée reclue est le seul personnage qui m'est tombée dans les mains, dans la curiosité par Flammarion. Les Flammarion étaient amis avec Élisée reclus qui faisait des guides, les guides Johan, parce qu'il n'a pas fait qu'écrire des articles ou écrire des livres. Il a fait les premiers guides de tourisme. Et je vous conseille de lire celui concernant le midi parce qu'au lieu de décerner des étoiles aux hôtels, il dit par exemple qu'à Saint-Tropez, tel hôtel mérite deux ou trois puces ou quatre punaises de lit. C'est-à-dire que sa façon de voir la géographie touristique, déjà, est assez incroyable. Alors, je reviens à sa naissance. Il faut quand même, bon, imaginer qu'il est né à Sainte-Foy-la-Grande d'un père pasteur et d'une mère dont le papa était récolteur, on va dire, percepteur d'impôts. Et donc, c'est deux familles totalement différentes et les parents d'Élysée, Élie, Onésime, Armand ou Zéline ou bref, la fratrie. Il y a eu 14 enfants, pas tous ont survécu. Les parents avaient une manière de tout distribuer. C'est-à-dire, si on volait des pommes de terre dans leur champ, ils se disaient, mon Dieu, si on nous vole des pommes de terre, c'est que, quelque part, des familles ont faim. Donc, on va arracher nos pommes de terre et on va les mettre à la disposition des pauvres gens. Voilà comment Élysée a été élevée et, comme c'était l'aîné, mais chétif, il a été envoyé chez son grand-père maternel. Donc, il a pu, dès l'enfance, non seulement s'émerveiller pour un ruisseau, voir ce que c'est que la misère, la pauvreté, et la maladie, mais aussi la richesse, puisqu'il avait tout l'éventail dans sa famille de pouvoir percevoir l'humanité. Et, avant d'aller de thème en thème, je vais vous citer ce qu'il disait de plus fort sur la terre. Voir la terre, c'est pour moi l'étudier. La seule étude véritablement sérieuse que je fasse est celle de la géographie et je crois qu'il vaut mieux étudier la nature chez elle que de se l'imaginer au fond de son cabinet. Pour connaître, il faut voir. J'avais lu bien des phrases sur la mer des tropiques, mais je ne les ai pas comprises tant que je n'ai pas vu de mes yeux ces îles vertes et ces traînées d'algues et ces grandes nappes de lumière phosphorescentes. Voilà pourquoi je veux voir les volcans de l'Amérique du Sud. et il ajoute « Là où le sol s'étend les dits, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la routine et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. » a déclaré la guerre au marécage, au sol, délaissé, aux injustices, aux lâchetés et paresses. Il n'a jamais craint de saupoudrer la science exacte de poésie pour ne pas déshydrater son propos. Son parcours à travers l'histoire, celle de la France et du monde, ses expériences personnelles en agriculture avec le désir de soigner l'homme et la terre restent totalement modernes. Il est né le 15 mars 1830. On fête presque son anniversaire. Son père aurait voulu qu'il devienne pasteur. Ils vont étudier les deux frères Elie et Élisée la théologie à Montauban puis en Allemagne. Et là, visiblement, ce n'est pas ça qui l'intéresse. et Élisée reclus va rester en Allemagne pour étudier la géographie. Alors, il va quitter Montauban parce que déjà, il se déclare pour la République. Il dit vive la République universelle où le grec aura les mêmes droits que le français ou le samoyed parlera dans la même assemblée que le parisien. Et il se retrouve avec des hommes d'avenir. C'est un nœud vide avec des étudiants en théologie mais qui parlent de la marque, qui parlent de science et il va se dire que son but, c'est d'abord l'agriculture. C'est très intéressant de voir qu'un de nos plus grands géographes, totalement oubliés oubliés par certains connus par d'autres, est arrivé à la géographie d'abord en étudiant la géographie à Berlin avec Karl Ritter qui était le disciple d'Humboldt. Alors, Ritter et Humboldt, ce sont deux personnages pionniers qui voulaient une géographie moderne et méthodique et rigoureuse. Ce n'était pas on croit, on a dit, on pourrait penser que, non. Que ce soit Élie ou Élisée, lorsqu'ils vont quelque part, ils prennent des notes, ils témoignent de l'imprégnation de l'histoire sur les sols, de l'imprégnation du climat et ils vont faire des cartes, je ne sais pas comment ils ont fait, des premières cartes en couleurs qui sont extraordinaires, les moindres petits ruisseaux. Ils sont, si vous avez un volume de la géographie universelle d'Élisée Reclus et que vous partez à l'étranger, mais c'est extraordinaire, vous n'avez plus besoin d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous avez toutes les racines et tous les aboutissants possibles à partir d'un lieu. Alors, ce géographe sociologue errant va d'abord passer par Londres et il va s'occuper en Irlande d'un domaine. Alors, il étudie les sols, il ratisse, il sème, il dépierre et il veut qu'on respecte la terre et les paysans. Plus tard, il écrira une lettre ouverte au monde paysan. Je saute une époque mais c'est très important. Il estime que le monde des paysans, c'est eux qui sont en contact direct avec la géographie des sols et il prévient voilà, si vous enlevez des arbres à tel endroit, il va y avoir des ruissellements au mauvais endroit, des maisons vont disparaître. Il prévoit tout ce qui nous arrive en vulcanologie. Il prévoit que si on traite mal les sols, l'agriculture va devenir un vrai problème. En fait, il recherche et il le dit une harmonie secrète qui peut s'établir entre la terre et les peuples qu'elle nourrit et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. Je ne vous donne pas des exemples mais quand ils voient que un certain rapace a disparu, ils se posent la question dans les Alpes ou ailleurs, pourquoi ce rapace a disparu ? Déjà la pollution, c'est le début de l'industrialisation. Déjà la pollution fait des ravages et donc Élisée Reclus va prévoir et prévenir tout le monde que la géographie n'est pas qu'un constat, elle est prospective. et quand il va aller en Amérique du Sud et d'abord en Amérique du Nord chez un esclavagiste, son but c'est d'aller dans la Sierra Nevada et de faire prospérer la Terre pour que les habitants, les tribus ne soient pas esclaves des colons et on y reviendra. J'y reviendrai en tout cas. en tout cas il arrive en 1858 ici même pour devenir membre de cette société de géographie qui réunissait des explorateurs. C'était un réseau extraordinaire où les gens se rencontraient réellement, ce n'était pas virtuel, pour partager leurs impressions. Alors lui, il se veut journaliste mais il fait des articles sur le Mississippi, sur ce qu'il a pu voir comme horreur sur des marchands d'esclaves et aussi il fait des constatations très simples en Amérique du Nord. Il y a les Yankees et ceux du Sud. Ceux du Sud fabriquent par exemple du coton et ils ne veulent pas se séparer de leurs nègres qui ne travaillent pour rien. C'est une économie qui est très rentable. Et il écrit déjà des articles pour accuser les Américains du Sud d'avoir encore des esclaves. Alors, esclavage et colonialisme, Élisée reclus s'y oppose fermement mais dans tous les pays toutes les géographies qu'il va traverser de son intelligence. Il va voir les colons et les esclaves les esclaves qui se révoltent et ceux qui demeurent esclaves et des proies. Mais, je vous donne un exemple. En 1850, il signale que les Turkmen capturent sur la côte de Bakou. Alors, il dit autrefois, la plupart des prisonniers ramenés par les Turkmen étaient destinés à périr misérablement dans la servitude. Cependant, une forte proportion des fils d'esclaves et fréquemment aussi les esclaves eux-mêmes s'élevaient peu à peu grâce à leur intelligence. Alors, ils étaient vendus sur les marchés et en grand nombre de persans arrivaient à se faire négociant aux employés administrateurs et districts. Chaque volume de sa géographie universelle est ainsi une mine de renseignements. Et je vous conseille vraiment, parce que moi, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a écrit, c'est impossible. Simplement, il ose dire ce qu'il voit, par exemple, aux États-Unis. Il voit que les Américains ont une géographie qui est aussi liée à l'exploitation des sols. Alors, j'en arrive au coton. Il prévoit que si les Américains du Sud ne veulent plus faire travailler leurs esclaves pour avoir du coton, les Américains du Nord, ils vont délocaliser, ils vont acheter du coton en Inde. Ce qu'il y a d'intéressant dans Reclus, c'est qu'il prévoit nos erreurs, nos faux pas et il nous prévient qu'il y a une certaine morale à avoir lorsqu'on étudie les différents pays. Alors, j'en arrive à l'engagement et à une sorte de déontologie journalistique. Alors, avec son frère Élie, il s'était partagé le monde. Alors, Élie Reclus, lui, avait eu l'Australie et il a écrit un livre superbe qui s'appelle « Les oui-ouis et les non-non ». C'est un livre sur les aborigènes et ils se sont partagés le monde et ensemble, ils ont écrit le monde. Alors, qu'est-ce que pense Élie Reclus des propriétaires d'esclaves ? Ils se défendent puisque le principe de l'autorité c'est d'être indiscutable. J'ai vu tel maître refusant à son esclave le droit d'avoir une volonté et lui révéler aussi les droits de l'individualité humaine. J'ai vu un tel journal défendant l'arche sainte de l'esclavage parce que c'est un mal nécessaire, parce qu'il fait une chaleur de 100 degrés en été et parce que les nègres seuls savent buter les cannes. La vérité finit toujours par se faire connaître. L'homme est le frère de l'homme, combattons les esclavagistes avec de l'encre. Donc, mine de rien, il écrit tout cela mais ce n'est pas un anarchiste parce que pour lui les révolutions peuvent détruire. Il parle de régrès dans ce cas et il est pour un progrès. Alors, ce qu'il dit c'est que l'homme a un impact sur la terre. C'est à force de déboiser, de construire en zone inondable, c'est à force de construire près des volcans, de considérer tout comme un dû que l'homme court à sa perte. Incendie, pollution, inondation, mal-vie, destruction. Élysée voit tout ce qu'il faudrait éviter et reste optimiste malgré le constat du cynisme mercantile, du désir de rentabilité sur le dos de la terre et des hommes. Il pense que la véritable politique se passe de mots et se déroule dans l'action, en agriculture et dans la conception des villes. Mais dans l'homme et la terre, livre écrit en exil, il s'insurge ouvertement. Tant qu'il ne s'agissait que de l'humanité, de droit et de protection d'une clientèle en péril de mort, l'Europe pouvait bien reculer. Chaque puissance retrouve toute sa lucidité et toute son énergie dès qu'il est question des intérêts matériels et de ses ressortissants. Tuez vos Arméniens si le cœur vous en dit, mais ne touchez pas à notre argent. Vous comprenez pourquoi il a été considéré comme un révolutionnaire ? C'est parce qu'il voyait que dans la balance, on voyait la richesse des sols, mais pas la richesse des individus, des histoires, des mythologies. Et je pense honnêtement qu'en étant l'ami de Jaurès et de Zola, il n'était pas le pape des anarchistes, il était le défenseur des pays dont il rêvait en paix et sans guerre. Et il pensait que justement la protection de la terre, le soin donné à la terre permettrait d'éviter des guerres. Et il a été très spécial dans sa vie. Il était en avance sur son temps. Il était végétarien, par exemple, puisqu'il ne voulait pas manger d'animaux vivants. Il a vu un jour un cochon qui est un animal apprivoisé par une de ses tentes. ce cochon a été offert à Noël à cette tente parce qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait apprivoiser un cochon. Il était pour l'union libre avant tout le monde et avant le Pâques et avant tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et je me ferais un plaisir de vous lire la lettre qu'il a lue à ses filles lors de ce mariage en union libre. Les enfants bien-aimés qui nous convoquent pour vous prendre à témoin de leurs unions se marient dans la plénitude de leur liberté. Ils ne viennent point demander à notre parole une confirmation de celle qu'ils ont prononcée dans le fond de leur cœur. Leur fière volonté suffit mais il leur plaira certainement d'entendre la voix du Père à l'entrée de cette nouvelle vie qui les attend. Ce n'est point au nom de l'autorité paternelle que je m'adresse à vous mes filles et à vous jeunes gens qui me permettez de vous donner de nom de fils. Notre titre de parent ne nous fait en rien vos supérieurs et nous avons sur vous d'autres droits que ceux de notre profonde affection. Restez libre. Restez libre vous n'en êtes devenu que plus aimant. Vous êtes responsable de vos actes. Donc je vous dis tout de suite vous aurez plein de questions à me poser ça sera peut-être encore plus intéressant que tout ce que je peux vous raconter mais j'ai envie de vous parler de cette république fédérative dont rêvait Élisée Reclue. il a souvent croisé Courbet en Suisse en Belgique il a enseigné à l'université libre de Belgique puisqu'il s'était battu pendant la commune les armes à la main son frère Élie a défendu la bibliothèque nationale de Paris il défendait une culture et pour avoir défendu cette culture contre Thiers il s'est retrouvé en prison et puis en exil mais ça ne l'a pas empêché de rêver à une Europe enfin en paix alors voilà ce qu'il disait on a dit on a dit que les vieilles patries ennemies devaient disparaître pour donner naissance à la grande patrie dont tous les hommes sont concitoyens j'appuie ceci de toute ma raison et me demande pourquoi nous parlons des Etats-Unis d'Europe les Américains les Chinois et les habitants des îles du Pacifique sont aussi nos frères et ce que nous voulons fonder c'est la république fédérale de la terre entière en gros toute l'œuvre d'Élysée reclus sa géographie universelle c'est un moyen de faire aimer la terre à tous les habitants de faire aimer ce globe terrestre qui est unique au monde où il y a de la vie il y a des animaux il y a des peuples des langues différentes et il pense que les Basques du Nord et du Sud peuvent s'entendre que les paysans du Jura peuvent se prêter des outils des outils pour leur terre qu'ils soient Suisses ou Français et que l'intérêt commun doit primer donc tous ces livres quand on les lit minutieusement on se rend compte que c'est son amour de l'humanité et qu'il veut qu'il n'y ait qu'une terre une terre unique sans frontières puisqu'il n'y aura que de la géographie pour lui les seules frontières qui vaillent ce sont les montagnes les rivières et les fleuves donc le reste et alors on va je vais en arriver vers la fin parce que j'ai plein de choses d'autres à vous dire mais je préfère vos questions c'est le courage et le courage d'avoir des utopies face à des prévisions un petit peu tristes il a eu le courage de défendre Courbet il a eu le courage d'épouser librement Clarisse une métisse une façon d'affirmer son antiracisme il a eu le courage avec son frère Eli de créer une banque pour les pauvres elle a bien marché parce qu'elle a été liée à l'apprentissage elle était liée au savoir et à la culture mais un comptable un délicat a volé cette banque il a cru qu'on pouvait se battre contre le délabrement des sols il a été un strict géographe mais il a mêlé au relief au climat et au sol l'histoire de la vie humaine et animale prenons l'exemple même de l'Ukraine je vous conseille de trouver le tome qui parle de l'Ukraine il retrace l'histoire de la région depuis le Moyen-Âge jusqu'à ses jours à lui et il va décrire les déplacements historiques de l'Ukraine il connaissait donc cette entité de l'Ukraine et les points chauds du globe à venir et puis un dernier petit point il se trouve que j'ai pu lire à Bruxelles à la bibliothèque royale de Bruxelles des lettres non ouvertes je les ai ouvertes et je les ai laissées où il y avait quelques propos antisémites d'Élisée Reclue et je dois vous dire que je suis tombée de haut et ça m'a fait mal ça m'a fait mal et puis j'ai trouvé d'autres lettres où lui-même fait son autocritique en disant c'est ce qu'on me disait sur les juifs fusuriers prêteurs etc mais ça je le tiens et de ma famille et d'une ambiance générale mais depuis l'affaire Dreyfus je me suis je me suis intéressée au peuple juif et à son histoire l'histoire des Hébreux on ne lui avait pas demandé de dire qu'il avait été antisémite avant mais il a eu la franchise le culot de l'avouer et je trouve ça formidable et à ce propos il écrit des juifs européanisés retournent en Palestine certains demandent la protection du sultan d'autres celle de Dieu je trouve cette expérience économique et sociale fort intéressante alors on n'est pas encore on est encore au 19e siècle on n'est pas au 20e siècle et ce qui l'intéresse c'est de voir qu'il y a des colonies agricoles autour de Jaffa en Galilée et même au-delà du Jourdain et ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'il va avoir les premières photos de palestiniens juifs ou musulmans de l'époque où tout le monde s'enrichit de cette connaissance de la terre parce que ces fameux juifs européanisés qui partent déjà créer des fermes des colonies et qu'est-ce qu'il dit en 1891 il existait déjà 24 colonies d'une superficie c'est précis quand je vous disais qu'il était précis il est précis de 20 000 hectares malheureusement toutes les colonies sont encore établies sur le principe de la propriété individuelle alors il recherche toujours la paix autour de la terre et des fruits de la terre et pour lui cet endroit était une utopie à venir c'est-à-dire il n'a pas vu la suite mais il pensait que les habitants de cette région pouvaient s'entendre parce que le climat permettait de faire une belle agriculture donc l'homme et la terre ou l'homme et la nature pour lui permet de mettre en lumière les agissements de l'homme avec ou contre le biotope le biotope ça vient du grec bio ça veut dire le lieu de vie l'homme qui par ses travaux peut ainsi troubler l'économie des rivières dérange également l'harmonie sans malheureusement prendre conscience de ce qui va se passer et il parle de vissier l'atmosphère détruire les forêts et qu'on pourra un jour si on continue dans un mauvais sens même changer jusqu'aux saisons et dans l'homme et la terre il va il va expliquer son projet c'est faire des études de géographie mais qui lit tout le monde en dehors des conflits pour que aucune science ne puisse racornir desséchée privée de toute sève réduire à rien quand on l'étudie isolemment sans ampleur de l'esprit sans largeur de conception donc pour lui tout savoir humain doit avoir sa part d'humanité voilà j'ai résumé le parcours d'un d'un homme fragile j'espère vous avoir fait comprendre qu'en dehors de ses cartes c'est un miroir parfait de ce qui s'est passé avant lui et pendant son siècle et pendant le début du 20ème siècle il est à relire moi je ne suis qu'un relais je ne suis qu'un passeur de votre propre curiosité vers la sienne ou l'inverse de la sienne vers la vôtre parce que toute cette fratrie un des frères était intéressé par la France c'était Onésime Armand a été intéressé par le canal de Panama et Elie et Élisée étaient pour moi comme le pouce et l'index ils ont délicatement pris la géographie ils l'ont réhydraté de leur propre émerveillement et quand je pense qu'ici ils se sont retrouvés et que vous avez fait l'effort de ne pas passer par internet pour écouter mon petit résumé moi je suis très touchée parce que je pense que la géographie la vraie elle se fait par les yeux et par les pieds en marchant et qu'aujourd'hui la géographie elle est piétinée par tout ce que nous savons par des conflits et par un mésusage des sols tout simplement et qu'en relisant Reclus vous aurez contact avec ses idées et puis mon livre résume sa vie comme une aventure comme une odyssée familiale entre toute cette fratrie de reclus et ils ont combattu leur nom de famille parce que je peux vous dire ils étaient tous sauf reclus Merci beaucoup pour votre votre exposé lumineux tel que vous le décrivez c'est un des plus grands visionnaires du 19ème siècle parce que il a visionnaire du point de vue de la géographie sociale du point de vue de la géopolitique du point de vue de l'écologie c'est tout à fait spectaculaire ma question porte sur un point plus précis vous avez à peine abordé c'est normal en si peu de temps ce sont les relations avec Onésime reclus celui qui a inventé le concept de francophonie parce qu'il ne s'intéressait pas seulement à la France il s'intéressait à l'ensemble des pays qui avaient le français en partage donc c'est lui qui a inventé ce concept est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les relations entre Élisée et Onésime et est-ce que Élisée a une réflexion lui-même sur la francophonie et sur ces pays qui ont le français et qui ont le français en partage alors je fais merci pour votre incise le fait est que Élisée reclus est connue aux Etats-Unis en Amérique du Sud de façon amicale et chaleureuse et ce n'est pas lié ni au capitalisme ni à l'anticapitalisme c'est lié à sa chaleur à faire aimer la terre mon livre s'appelle L'homme qui aimait la terre parce que je crois qu'il a aimé plusieurs femmes mais il n'a aimé qu'une terre avec Onésime c'est le seul de la fratrie avec qui il s'entendait difficilement il avait du mal puisque quand il est allé au Maghreb et en Algérie en Algérie on lui a demandé de faire partie d'une association de protecteurs des indigènes et lui il a dit donc Élisée c'est impossible c'est à dire soit les Algériens ont exactement les mêmes droits que nous et nous les élevons à droits de vote par exemple études voyages etc mais nous n'avons pas à avoir pitié d'eux il était anticolonialiste il voulait bien partager certains savoirs mais en revanche son frère Onésime attendait que les Algériens soient réduits au silence et obéissent et j'ai noté quelque part une chose que son frère a pu dire c'est c'est assez ils se sont pas fâchés à mort mais ils n'avaient plus trop de de discussions à avoir dans la mesure où Onésime était vraiment un pur un pur colonialiste voilà donc je vais essayer de retrouver cette phrase mais je la retrouve pas donc au niveau de la langue de la langue française c'était pas le le terrain d'entente qu'Élysée souhaitait avoir avec Onésime ils étaient brouillés au niveau politique alors ce qui est intéressant c'est que au niveau politique il y a toutes les nuances et ça ne passait pas avec avec Onésime sauf pour sa géographie donc ils se sont même échangés des des cartes ils se sont échangés des idées mais au niveau politique c'était le froid extrême ça l'a intéressé lorsqu'il était en Louisiane puisqu'il a il a pu comment dire d'abord faire un journal écrit en français et que au niveau francophonie il a aidé d'anciens esclaves ou des ouvriers agricoles en leur apprenant le français c'est carrément de la proximité c'est du local il a toujours été dans l'exemple qu'est-ce qu'on peut faire il a il a souvent appris le français à des à des élèves mais des élèves riches par exemple chez le planteur de Louisiane où il y a des filles qui veulent apprendre le français mais c'est un français pour pouvoir voyager mais il a utilisé le français pour aider des ouvriers ou des paysans à s'en sortir mais c'est à un niveau personnel et c'est pas battu pour la langue française pour dire les choses pour répondre à votre question un peu plus monsieur il faut savoir que la société de géographie ça a été 2500 membres à l'époque de l'Élysée reclus il faut savoir que la société de géographie a créé l'alliance française et donc la société de géographie finalement c'était un groupe extrêmement important avec des avec des positions politiques qui pouvaient être variées et évidemment qu'Élysée reclus qui était je dirais par moi et par vous très souvent mais qui avait comme pivot je dirais la société de géographie il y avait beaucoup de discussions entre lui et les autres et des contestations possibles donc il n'y avait pas que sa famille mais l'alliance française a été une dizaine de membres de la société géographique qui ont voulu créer l'alliance française mais de la même façon il a joué un rôle extrêmement important dans la défense de la de l'égalité des femmes et ça on n'en parle pas non plus de cela bon mais je je vois des mains qui se lèvent je crois monsieur à tous merci déjà pour la conférence parce qu'on n'en voit pas souvent sur les éreclus donc ça a le mérite d'être souligné et ma question c'est pour rebondir sur le terme de visionnaire de notre ami il y a toujours quelque chose qui m'a chiffonné depuis mes études de géographie comment vous expliquez qu'un sage un visionnaire un savant était aussi peu mis en valeur au siècle dernier je n'ai jamais compris pourquoi cet homme a toujours été occulté et si peu mis en exergue et en valeur alors qu'il était à la fois sage savant visionnaire comme vous avez dit il était en avance 60 ans pourquoi l'avoir mis au placard alors j'ai une réponse mais elle m'est assez personnelle on a toujours tort d'avoir raison trop tôt mais quand c'est vraiment trop trop tôt c'est à dire qu'on a pu prévoir un siècle ou deux à l'avance les conséquences des choses ça veut dire qu'on n'a pas parlé sincèrement de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous unit par exemple lorsque il étudie les volcans Élysée va dire voilà il y a de fortes chances que tel volcan se réveille entre telle année et telle année parce que son cycle de réveil c'est de mettons 150 ans moi je ne pourrais pas vous le dire mais lui il est d'une précision exceptionnelle et il dit de toute manière il ne faut pas construire à moins de temps de kilomètres sinon on va mettre la population en danger lorsqu'il dit lorsqu'il parle des pluies torrentielles et du déboisement dans la vallée du Rhône excusez-moi la vallée du Rhône il en parle et il dit il y a des zones inondables mais si les racines n'arrêtent pas la suite de l'eau qui ne va plus dans les nappes phréatiques c'est d'une simplicité limpide il ne faut pas construire donc c'est un warning permanent cet Élysée reclus comme son frère Élie mais ça il mériterait lui aussi d'être aimé et reconnu pour ça donc ce sont des warnings que nous comprenons seulement maintenant parce qu'on a vu les effets ce sont des cassandres mais des cassandres optimistes c'est un oxymore extraordinaire être un cassandre optimiste mais Élysée reclus voulait et c'est là où moi je suis encore émue par ce personnage c'est qu'il voulait convaincre du haut en bas de l'échelle sociale c'est à dire qu'il voulait convaincre le paysan mais le marchand de farine il voulait convaincre tout le monde pour que tout le monde soit émerveillé par le fait même de manger du pain voilà ou de boire du vin et il était un gourmand gourmet de la beauté de la nature et quand il décrit un ruisseau ou un oiseau et qu'il dit voilà c'est à cause de la pollution que tel oiseau n'existe plus ou parce qu'on a déboisé son espace vital mais il est d'un modernisme extraordinaire et il est en cela le digne héritier de son prof professeur Ritter et Humboldt enfin il n'a pas eu Humboldt mais Ritter pour que la géographie ne soit plus une science encore une fois déshydratée il faut que cette science permette d'unir les hommes et il est un visionnaire à remettre au goût du jour parce que ça a été dit et de belle façon et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'a pas peur d'ajouter de la poésie au nombre d'hectares c'est à dire il parle aux tripes et puis quand il raconte ses voyages à un moment donné il veut faire pousser du café en Colombie ou aider une tribu et il va se faire avoir par quelqu'un qui va se dire on va se polier encore une fois les indiens c'est vrai qu'il fait de la sociologie sur le sur le vif et il montre que tout est possible mais que aussi les cauchemars sont prévisibles et il serait bien d'enseigner un peu et liser reclus dans les livres de géographie les livres qu'on donne par exemple au collège ou au lycée ce serait bien d'avoir cette figure si c'est une sorte de bouteille à la mer de faire aimer les géographes une question remarque je pense que son comment dire le silence moi j'ai toujours appris ça le silence qui a plané pendant des décennies autour de reclus était aussi lié à son engagement politique son engagement pendant la commune vous en avez parlé le fait qu'il ait été justement envoyé à l'étranger suite à son implication active dans la commune ses convictions politiques dont il ne faisait pas mystère notamment en faveur de l'anarchisme vous avez parlé de Courbet qui était lui aussi anarchiste et lui aussi participant à la commune je pense que dans un monde dans un monde académique au début fin 19ème début 20ème la sensibilité anarchiste n'était peut-être pas forcément la plus particulièrement bien vue me semble-t-il parce qu'il n'y avait pas le terme de lanceur d'alerte c'est un lanceur d'alerte et pour moi qu'il ait lu et relu et relu il est anarchiste dans le sens que pour lui l'ordre le plus beau est celui qui existe quand il n'y a pas de conflit mais ce n'est pas un poseur de bombes il est contre les révolutionnaires qui vont tuer pour une idée qui agissent parce qu'ils sont mus par une propagande lui il est dans les milieux anarchistes il est lorsqu'il est en Suisse les renseignements généreux comme je les appelle vont être très généreux pour ne pas faire de généralité et en fait quand un espion français vient écouter ses conférences en Suisse il est magnifiquement déçu puisqu'il va entendre des conférences simplement pour aider des paysans l'homme est la terre c'est la seule chose qui l'intéresse mais ce n'est pas un fauteur de trouble à mettre une bombe au Sénat ou à l'Assemblée nationale et il va se détacher de ses mouvements et il est anarchiste au sens le plus noble possible c'est à dire que l'ordre s'établit dans l'harmonie l'ordre suprême se passe de vote et vous savez lui il pensait qu'il était inutile de voter si on n'était pas représenté par des personnes qui nous représentaient vraiment et plutôt que de voter il pensait que c'était perdre son temps il fallait agir et agir positivement mais c'est extraordinaire c'est à dire qu'Élysée reclue en tant que géographe qu'est-ce que ça veut dire agir positivement c'est préserver la terre son climat la comprendre comprendre l'espace le ciel sachant qu'on est une goutte d'eau dans l'infini c'est ce qu'il répète souvent donc la géographie universelle elle est universelle si tous les les hommes sont frères il a été franc-maçon à une époque donc il avait et c'est d'ailleurs les francs-maçons belges qui l'ont accaparé pour qu'ils puissent à nouveau enseigner la géographie il a eu Alexandra David-Nil ou David-Nel comme élève c'est quelqu'un qui est une énergie positive et qui parfois pleure en regardant ce qu'on fait de la planète encore une fois sa maison mère c'est la terre je voulais revenir sur sa production livresque est-ce que les deux mètres ou trois mètres de volume consacré à la géographie par reclus ont été écrits par lui tout seul lui avec Elie lui avec Onésime ou bien une équipe très bonne question ça a été comme un rédacteur en chef passionnant parce que vous imaginez bien qu'il ne pouvait pas aller dans tous les pays africains ou en Australie ou faire toute l'Italie ou toute la France de fond en comble et alors ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il a fait travailler des personnages comme Kropotkin des anciens communards maudits des anciens anarchistes ou des exilés étrangers et il leur a fait confiance et le résultat c'est quelque chose qui est carré c'est à dire que ce n'est pas à la lecture des ouvrages d'Élysée reclus qu'on peut penser que c'est quelqu'un de gauche de droite de croyant ou d'incroyant qui a écrit et ce qu'il y a d'extraordinaire avec la géographie c'est que vous ne pouvez pas dire un jour que le Mont-Blanc fait 8012 mètres de hauteur ou 315 c'est vérifiable donc tous les gens qui lisent les livres non seulement vont aller vérifier mais encore aujourd'hui si vous voulez savoir où se trouve la rivière pierre pactole en Turquie qui ne s'appelle plus comme ça et bien vous allez prendre un reclus et vous allez tomber mais en admiration devant les détails et effectivement il y avait une armée il a forcé Hachette il a forcé l'éditeur à faire confiance à des gens exclus c'est comme si aujourd'hui un éditeur demandait à quelqu'un de faire une géographie universelle une nouvelle et on lui dirait bon alors on est un peu embêté mais on a pas mal de journalistes qui ont quitté leur pays pour des faits des chinois qui ne sont pas bien vus par Xi Jinping par exemple est-ce qu'ils peuvent faire la Chine voilà alors à son époque toute toute cette armée de journalistes géographes ont été admis parce qu'ils faisaient parfaitement bien leur travail et ce n'a pas été un problème donc il ne faut pas noircir non plus cette époque mais plutôt celle qui a suivi c'est qu'il y avait des gens très courageux pour faire cette géographie universelle elle a été vendue et traduite c'est extraordinaire cette géographie elle a été à la fois dans les bibliothèques de l'élite je mets ça entre guillemets elle a été populaire parce qu'elle pouvait s'acheter aussi par fascicule c'est à dire que c'est le début de la vulgarisation mais dans ce qu'elle a de plus noble et pourquoi parce que c'était Élysée reclus émerveillée par la nature dès sa naissance émerveillée par un escargot et qui ne courait pas après ni l'argent ni le prestige mais le partage et c'est extraordinaire parce que pour moi toute sa bande d'écrivains journalistes c'était Google c'est à dire chacun avait une parcelle du monde et il fallait tout réorganiser tout réécrire tout vérifier et ça sans ordinateur je trouve ça exceptionnel c'est le travail qui a été accompli pour remercier tout d'abord et puis à préciser que le mouvement libertaire qui est quand même multiséculaire n'a pas toujours été traversé de courants violents il n'y avait pas que des poseurs de bombes il y a eu des pacifistes libertaires il y en a encore de nos jours ça c'est une chose et Élisée Reclus a été très impliquée au moment des événements de la commune de Paris il était très lié à Bakounine et d'autres penseurs et Proudhon oui non et de plus il y a eu un mouvement sans précédent sur le plan international alors qu'il était exilé en Suisse un mouvement international des gens de toute obédience et toute sensibilité sur un plan idéologique et autres pour que Élisée Reclus puisse rentrer en France et réintégrer son poste et il a fini sa carrière disons il avait obtenu un poste en Belgique je crois qu'il est mort en 1905 c'est ça oui et moi je me suis plongée depuis plusieurs jours dans l'oeuvre d'Élisée Reclus je l'avais fait déjà à un moment donné parce que France Culture lui avait accordé bon puis j'ai fait des études d'histoire-géographie donc ça m'a toujours intéressée France Culture lui a consacré plusieurs émissions et il y a une comment dirais-je une pléthore de recherche de travaux extrêmement que vous avez dû peut-être consulter le musée protestant a fait une biographie très détaillée la revue terrestre lui a consacré aussi une biographie non Wikipédia enfin non académique et puis d'autre part il y a sur le portail Kernafo que vous devez connaître le portail donc de la recherche universitaire à propos du colonialisme donc Élisée Reclus on le considère comme anticolonialiste simplement il faisait un distinguo entre deux sortes de colonies des colonies sur des terres vierges où il n'y a pas accaparement des terres des habitants qui sont sur place enfin des autochtones donc c'est là-dessus qu'il faisait un distinguo extrêmement catégorique il était contre et c'est là son engagement politique il était contre tout accaparement des terres voilà en tant que géographe très important et évidemment il était comme vous dites il était en avance sur son temps visionnaire mais dans le milieu universitaire les milieux de la recherche et les Uréclus n'est plus un inconnu pour le grand public oui alors pour vous répondre j'aime le thème de Libertaire effectivement il est pour les libertés et pour le respect des droits des droits humains mais si j'ai fait la distinction tout à l'heure entre anarchiste et anarchiste c'est à dire que lui s'est séparé du mouvement on va dire violent parce qu'il y a eu des anarchistes violents et il a fait partie des anarchistes on va dire philosophes et qui sont encore une fois eux-mêmes visionnaires il a été défendu en Angleterre aux Etats-Unis dans le monde entier pour qu'il puisse revenir en France c'est lui qui n'a pas voulu parce qu'il s'est senti trahi et on lui proposait d'enseigner la géographie avec son frère Elie et puis j'ose le dire ici les deux frères ont enseigné l'histoire géographie à l'université libre de Belgique où je suis allée et j'aimerais vous dire qu'il y a parmi nous une descendante d'Elie Reclue que je tiens formellement et officiellement à remercier d'être venue parce que cette famille c'est une famille de voyageurs et de voyageurs qui nous oblige à ne pas sectorier nos pensées à prendre du recul et à se remettre en question et encore une fois l'anarchie d'Elysée Reclue est une anarchie je vais peut-être vous choquer mais elle est biblique c'est-à-dire qu'il a une utopie telle qu'elle est surhumaine donc il ne peut représenter personne que lui mais beaucoup 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 l'ont suivi et encore une fois entre Elie et Élisée lorsqu'ils étaient à Paris durant la commune ils ont sauvé la bibliothèque nationale de Paris des pilleurs de n'importe quel bord et ils se sont battus encore une fois pour partager leur savoir et Elie Reclue a écrit un livre sur la commune et ils expliquent tous les deux leur prise de position face à la fin de cette guerre contre la Prusse qui s'est terminée par une commune c'est-à-dire une autonomie et sur l'histoire du colonialisme et de l'anarchie je pense que dans mon résumé d'une vie vous trouverez de quoi vous nourrir l'esprit mais je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails voilà c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501